... Bon, nous allons démarrer. Donc, bien évidemment, je remercie Christine Delphi d'avoir accepté cette invitation. C'est un grand moment pour ce séminaire, de l'accueillir ici, et de l'entendre d'abord, et puis ensuite de discuter avec elle de ce qu'elle aura évoqué, de ce que sera sa conférence, mais aussi d'un certain nombre de points que nous souhaiterions éventuellement aborder avec elle dans une discussion ouverte, et évidemment à laquelle vous pourrez participer. Après la conférence, je transmettrai directement la parole à Marie-Pauline Chartrand, qui officiera comme première répondante, et je n'interviendrai pas à ce moment-là. Peut-être pas du tout, d'ailleurs, on verra. Voilà. Donc je voulais juste dire à Christine Delphi que, d'une part, elle soit tranquille sur un point, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des philosophes, ni des philosophes politiques convaincus que c'est dans la philosophie politique, plutôt que dans les sciences sociales, et notamment dans la sociologie, que se situe l'épicentre de la réflexion. Les trois dernières conférences, dont celles-ci, ont été assurées par des sociologues, et donc pour vous dire comment nous fonctionnons. Et dans ce premier semestre où il y a dix séances, à part celles que nous avons assurées nous-mêmes, Jean-Cassien Billier, Marie-Pauline Chartrand et moi-même, tous les intervenants sont non-philosophes. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficultés ni d'inquiétudes à avoir. Nous avons deux bonnes raisons que nous essayons de nous expliquer à nous-mêmes et aux personnes qui suivent ce séminaire, de considérer que les chers principes auxquels sont tellement attachés les philosophes n'ont pas de sens s'il n'y a pas d'abord et en même temps que leur gestion, une ouverture à des formes de données qui peuvent être sociologiques, qui peuvent être statistiques, qui peuvent être historiques, etc. Donc c'est plutôt ça notre posture, si nous en avons une, c'est plutôt celle-là que vous êtes les gens des principes, si vous voulez. Et puis la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que dans le cadre de l'organisation de ce séminaire, il y avait, qui porte au premier sommaire sur les inégalités de genre, ou les injustices de genre, il y avait une foule de bonnes raisons de vous inviter, de raisons impérieuses de vous inviter, bien évidemment, parce que votre pensée est l'une des pensées de référence sur ces questions-là. Donc là-dessus, il y avait déjà de très fortes et très puissantes raisons. Et puis il y en a une à la fin de la période d'incubation, qui est le fait que dans cet été, j'ai lu comme beaucoup de lecteurs, je pense, les papiers et les entretiens qui ont été publiés dans les suppléments du Nouvel Observateur, alors qui ne portaient pas tellement sur ce qui va être l'axe de votre intervention, mais dont nous pourrons parler, je pense, ensuite, dans la discussion, dans les réponses et dans l'échange, c'est-à-dire sur la façon dont vous estimez depuis, on va dire pour simplifier, moi je partage à peu près la même périodisation, de toute façon dans ma propre temporalisation de réflexion, depuis le début des années 2000, et plus particulièrement depuis la loi de 2004 sur le foulard, que j'ai combattue, comme vous ne le savez certainement pas, et donc pour vous le prouver, je vous donne mon livre sur la question. Donc vous verrez que je n'étais pas pour, bien que cette loi eût été portée à l'Assemblée nationale par une des personnes avec qui j'ai le plus travaillé dans ma vie, mais c'est des choses qui arrivent. Voilà. Donc ces papiers-là m'ont beaucoup, beaucoup intéressé et m'ont incité à revenir de ce qu'ils disaient, de ce qu'ils disent à l'égard de ces dispositifs répressifs vis-à-vis de certaines formes d'affirmation par des femmes issus de l'immigration, ou nés en France, mais issus de l'immigration, ou pas d'ailleurs, une espèce de répression ou de standardisation imposée dans le port de certains vêtements, où elles ont le sentiment d'exprimer une part de leur singularité individuelle et collective. Donc moi je partage tout à fait ce type d'analyse, et donc j'étais très impressionné et heureux de cette rencontre à laquelle je ne m'attendais pas. Je signale juste, mais vous le savez plus que moi, que c'est un point de clivage très fort avec toute une partie des gens avec qui l'on parle, même parfois très proche. Et donc sur cette question-là, je ne sais pas comment cet amphithéâtre peut percevoir ce dont nous débattrons peut-être tout à l'heure sur ces questions-là. Voilà, donc pour moi comment ça s'est fait. Il y a beaucoup d'autres points de rencontre aussi. Je suis extrêmement réticent aux choses butleriennes et parabotleriennes. Donc voilà, vous n'imaginez peut-être pas à quel point toute une partie de vos convictions et de la façon dont vous les formulez, pour ma part, me conviennent parfaitement. Voilà, je vous laisse donc la parole pour le temps que vous voulez, sachant, comme je vous l'ai dit, que tout s'arrêtait de toute façon, en tout cas la séance, au plus tard à 20h00. À 19h59. Eh bien, je tiens à vous remercier, tous les trois ici, et tous les quatre en fait, puisqu'il y a Diane aussi qui est assistante dans ce cours, de m'avoir invitée. Et j'espère que les sujets que je vais traiter vous intéresseront. Il ne comporte pas la question du foulard, pas dans mon exposé, parce que, bon, je n'arrivais pas bien à faire rentrer dans le... à faire articuler avec le début de mon exposé, qui est... parce que c'est ça que vous m'avez demandé, à moins que ma mémoire ne soit défaillante, d'exposer ce que c'était que le féminisme matérialiste. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Et je vais essayer aussi de le distinguer des approches queer et des approches post-modernes. sans donner de référence que peut-être vous pourrez trouver toute seule et tout seule en consultant, en consultant, entre autres choses, Internet. Mais ne vous contentez pas, évidemment, de Wikipédia. Alors, le féminisme matérialiste, il faut d'abord que je replace son origine historique, parce qu'il est, évidemment, historiquement situé. C'est un concept que j'ai créé en 1974. Et à un moment où la pensée, ou disons le paradigme marxiste, était très prégnant et même, on pourrait dire, conquérant bien plus qu'il ne peut y paraître d'après les, disons, le profil de la majorité des enseignants, mais il était très prégnant parmi les étudiantes et les étudiants. C'était, disons, le paradigme de référence. Et quand, en 1968, dans, à l'intérieur du mouvement de 1968, un certain nombre d'entre nous nous avons constaté qu'il n'y avait aucun sujet sur les femmes, on a décidé de faire quelques conférences et on a invité des conférencières assez connues pour ça. On a donc créé un premier groupe féministe qui était mixte qui n'a pas vraiment prospéré parce qu'on devenait, on était de moins en moins, mais ça nous a permis de discuter entre nous et je me suis rendu compte qu'on parlait sans arrêt de, enfin, on parlait bien de l'oppression des femmes, mais il y avait une espèce de coupure, de césure qui était, bon, les femmes sont opprimées, mais il y avait toujours un aspect culturel, arbitraire, on ne savait pas très bien pourquoi et surtout, elles étaient moins opprimées que les prolétaires parce que les prolétaires, eux, étaient exploités. Alors, ça a commencé à me travailler, cette histoire, parce que, moi, il se trouvait que j'avais deux parents, comme beaucoup de gens, et qui faisaient exactement le même métier, sauf que ma mère travaillait beaucoup plus que mon père parce qu'elle faisait tout le travail de la maison. Donc, j'avais du mal à comprendre ça et c'est pour ça que j'ai commencé ma, disons, mon premier, ma première réflexion théorique là-dessus sur ce que j'ai appelé dans un texte qui est sorti en 70 dans la revue Partisan, l'ennemi principal et qui affirmait l'existence d'un mode de production autre que le mode capitaliste de production et que j'ai appelé le mode de production domestique, sur lequel il y a eu beaucoup de malentendants, d'opposition, évidemment, tout au cours des années, venant surtout, d'ailleurs, de féministes marxistes et de non-féministes marxistes aussi, de marxistes non-féministes. Il y a beaucoup plus de marxistes non-féministes que de marxistes féministes. Mais, ce qui était, comment dirais-je, ce qui était intéressant, c'est que ce que j'appelle le travail domestique, en fait, a souvent, et encore aujourd'hui, et peu compris, c'est-à-dire qu'on pense qu'il s'agit du travail ménager. Donc, je vais vous expliquer en deux mots de quoi il s'agit. Donc, il me semble que j'ai, je pense avoir un petit peu déblayé l'affaire de pourquoi j'ai ensuite appelé ça un féminisme matérialiste, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Donc, grosso modo, ce que j'appelle le mode de production domestique, c'est un mode de production qui est encore en vigueur aujourd'hui, dans nos pays, et qui est tout à fait prévalant dans le reste du monde, surtout dans les sociétés qui sont restées très agricoles, et où il y a une production paysanne qui n'est pas forcément une production de petits paysans, mais qui est souvent la production de gens qui sont quasiment des serfs, je pense par exemple aux paysans du Pakistan ou aux paysans d'Amérique latine qui sont exploités, comme des, qui s'appellent des péons, par exemple, au Mexique, qui sont exploités par des propriétaires latifondiaires, c'est-à-dire qui ont des propriétés immenses, au Mexique, il n'est pas rare de voir des propriétés de 2 000 à 3 000 hectares, ce qui n'empêche qu'à l'intérieur de cette exploitation-là, qui est une exploitation d'un type qui n'est pas directement ou, disons, typiquement capitaliste, par le patron, le propriétaire des terres, il y a une exploitation proprement familiale par les pères, les frères et les maris, surtout. Et en quoi consiste cette exploitation ? Et pour revenir en France, pour revenir dans les pays occidentaux industrialisés, cette exploitation, elle concerne aujourd'hui surtout le travail d'y ménager, le travail de la maison, où on constate, d'ailleurs, depuis qu'il y a des enquêtes emplois du temps qui sont menées par l'INSEE, on constate que la majorité des tâches ménagères continuent d'être effectuées par les femmes et qu'il n'y a pas de partage. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une espèce de prise en compte d'un travail, mais il n'y a pas de prise en compte des facteurs structurels qui sont le substrat de ceci. On dit, ah, c'est quand même terrible, il n'y a toujours pas de partage, il n'y a toujours pas de partage. C'est exactement, je veux dire, il y a un niveau de naïveté qui est quand même assez stupéfiant, c'est exactement comme si on disait, c'est incroyable, on s'aperçoit que le propriétaire des... ou le... comment est-ce qu'on dit le... le... le mot m'échappe, mais bon, le président de telle société est payé plus que les manœuvres. C'est qu'en effet, on ne prend pas en compte l'ensemble des contraintes, des contraintes économiques et des contraintes juridiques, des contraintes de tous ordres qui arrivent à ce résultat. Donc, dans le travail domestique, il y a en effet le travail ménager. Il y a d'autant plus le travail ménager qu'aujourd'hui, la plupart des... qu'il y a en effet une capital... une évolution vers une forme capitaliste, bien que ce ne soit pas purement capitaliste, qui fait que la plupart des maris ne peuvent pas vendre le produit du travail de leurs femmes parce qu'ils sont eux-mêmes salariés. Donc, ils ne peuvent utiliser que la partie de ce travail qui est le travail ménager et qui est auto-consommé. Mais il reste une partie importante de travailleurs dits indépendants qui sont des artisans, qui sont des commerçants, qui sont des professions libérales et qui utilisent le travail de leurs femmes et qui ensuite échangent leur production propre à laquelle est mélangée la production de leurs femmes et ce sont eux qui l'échangent sur le marché. C'est-à-dire que le travail d'une femme d'agriculteur, le travail d'une femme de médecin, on dirait qu'est-ce que fait une femme de médecin ? Elle prend les coups de fil, elle prend les rendez-vous, elle parle avec les clients, elle peut le faire, elle peut ne pas le faire mais très souvent elle le fait. Qu'est-ce que fait une femme de garagiste ? Elle fait un peu tout, elle s'occupe des fournisseurs, elle s'occupe de faire les factures pour les clients, elle s'occupe de négocier les tarifs avec les impôts, etc. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont faits par les femmes de travailleurs indépendants, donc travailleurs indépendants qui vont des agriculteurs jusqu'aux professions libérales et qui continuent ces travailleurs dits indépendants qui sont considérés comme des monotravailleurs puisqu'il n'y a que le mari qui est déclaré, constituent encore 10% de la population active en France aujourd'hui. Mais à la fin du 19e siècle, à un moment où la France était beaucoup plus rurale, il constituait à peu près 80% de la population active. et dans les pays qu'on appelle en voie de développement ou émergents, etc., eh bien, il constitue aussi une grande partie des gens. Donc voilà ce que j'entends par le mode de production domestique. Mais l'intérêt de ceci, l'intérêt, disons, l'autre intérêt, l'intérêt proprement politique, c'est de dire qu'il y a, d'une part, qu'il y a bien une exploitation économique des femmes qu'elles prennent la forme d'un travail qui finit par aboutir sur le marché mais via le mari et dont elles ne touchent pas le produit ou via un travail ménager pour lequel elles ne sont pas non plus rémunérées. Ce qui induit une dépendance économique extraordinaire. et ce qui n'est plus aujourd'hui en France mais ce qui était jusqu'à très récemment soutenu par les lois. D'une façon générale, par les lois qui gouvernent le mariage et par les contrats de mariage. Je ne vais pas vous donner des détails là-dessus parce que ça vous ferait pleurer. Donc, c'est quelque chose que j'ai dénoncé aussi dans d'autres articles qui sont parus dans le mouvement. C'est le fait que l'accent qui est mis sur le mode de production capitaliste empêche les gens qui sont censés être engagés dans la libération des opprimés en général de voir le nombre d'opprimés qui ne sont pas opprimés par ce mode de production capitaliste mais par d'autres modes qui sont l'esclavage qui demeure et le servage et des tas de formes intermédiaires et aussi l'exploitation justement familiale. car cette exploitation domestique elle s'appliquait avant aux enfants aussi en particulier dans l'agriculture jusqu'à pas seulement jusqu'à leur majorité elle pouvait et elle s'appliquait aux parents aussi quand les parents devenaient vieux et que les enfants devenaient les chefs d'exploitation c'est-à-dire qu'il y a toute une fourniture de travail gratuit qui se fait dans le cadre de la famille donc en fait je n'ai introduit le terme de féminisme matérialiste qu'en 1975 c'était et grosso modo je déniais dans cet article je déniais la pertinence de prendre en compte des théories qu'elles soient anthropologiques psychologiques sociologiques philosophiques qui ne prenaient pas en compte l'impression des femmes et qui donc en ne la prenant pas en compte de facto la niaient alors ce terme finalement il a fini comme entre 1975 et 80 j'ai beaucoup travaillé avec un groupe avec d'autres chercheuses du CNRS ou de l'école pratique des hautes études et nous avons publié ensemble en 1977 à publier une revue qui s'appelait questions féministes qui était la première revue de sciences sociales sur ce thème finalement on nous a aujourd'hui réunis parmi les féministes matérialistes bien qu'elles les autres n'aient jamais repris le terme à leur compte mais elles ne l'ont pas non plus nié donc et en fait nous avions les mêmes prémices de départ mais pas forcément avec les mêmes mots bon mais nous étions d'accord sur sur l'essentiel et c'est un terme qui n'a jamais posé de problème alors dans le terme féminisme matérialiste ou dans le terme matérialiste il y a deux aspects philosophiques j'essaye un peu de me rapprocher de votre discipline là c'est que c'est une théorie constructiviste c'est à dire elle incorpore l'idée que le monde est un monde construit par le regard et l'action de la société c'est à dire des humains et que ceci concerne aussi le monde physique et l'autre aspect philosophique c'est un aspect plus marxiste qui est que la structure de toute société est le résultat de l'affrontement pour le pouvoir de groupes sociaux et que les modes de production de la vie matérielle sont eux-mêmes produits par des modes de coopération et de rivalité et non pas il y a dans la théorie marxiste une insistance sur l'aspect technologique que je n'ai pas pour ma part reprise je me suis disons ma proximité avec la pensée de Marx sur ce sujet s'arrête au fait qu'il considère que le mode de coopération fait partie du mode de production fait partie des moyens de production pardon pas seulement du mode de production mais des moyens de production c'est-à-dire que dans les moyens de production on ne doit pas compter seulement par exemple je ne sais pas la terre et les outils mais aussi les modes de coopération alors maintenant je voudrais aborder parce que étant donné le temps qui m'est imparti et dont je vous remercie je trouve qu'il est déjà très long mais je voudrais aborder pas mal de sujets ce qui est intéressant c'est que ces théories féministes sont très combattues on pourrait dire qu'elles sont très combattues dans l'éventail politique surtout à droite et bien en fait ce qui est intéressant c'est qu'elles sont très combattues à gauche pourquoi ? parce qu'elles s'inspirent des mêmes prémices et donc il y a une espèce de concurrence interne et je voudrais maintenant parler des ressemblances qu'il y a avec entre ce que j'appelle maintenant le système de genre qui est une façon une des nombreuses façons de nommer l'oppression des femmes pour moi oppression des femmes domination masculine patriarcat rapport sociaux de sexe système de genre sont autant de mots qui décrivent chacun avec un accent un peu différent la même situation de domination d'un groupe par l'autre moi je préfère parler du système de genre je préfère parler du système de genre parce que je pense que parler du genre a été une conquête à laquelle j'ai contribué aussi c'est à dire c'est d'arriver à détacher ce que nous appelions d'ailleurs le sexe social ce qui est construit du sexe en tant qu'organe physique il n'est pas tout à fait détaché parce que la plupart des gens y compris du féministe continuent à penser que le genre c'est à dire ce qui est social est construit sur un substrat qui lui est naturel on aura l'occasion peut-être de reparler de cette question alors aujourd'hui je ne sais pas si vous êtes au courant mais la plupart des recherches féministes et ceci nous vient un peu des Etats-Unis mais heureusement c'est un débat qui est arrivé avec retard comme d'habitude mais qui est arrivé en France aussi enfin des Etats-Unis et d'Angleterre enfin du monde anglophone il y a la trilogie sacrée la Sainte Trinité qui est genre classe-race ou race-classe-genre enfin dans n'importe quel ordre alors je ne vais pas du tout parler de la classe classique aujourd'hui mais de ce qui est de plus en plus pratiqué ou de ce qu'on essaye de pratiquer qui est l'imbrication du genre et de la race qui a eu beaucoup de mal à être qui a toujours beaucoup de mal à être reconnu en France puisque c'est un pays extrêmement nominaliste peut-être un peu trop nominaliste puisqu'on a un président de la république qui pense que pour résoudre les problèmes de racisme il suffirait de supprimer le mot race de la constitution c'est je veux dire après tout chacun a recours à la magie un jour ou l'autre mais c'est très difficile c'est un mot qui est très difficile à prononcer en France et l'une des premières à dénoncer cet état de choses a été ma camarade Colette Guillaumain qui a dit oui la race n'existe pas n'existe pas au sens biologique elle n'a pas d'importance pour les biologistes mais la race existe oui parce qu'elle a de l'importance socialement alors qu'elle n'est pas de pertinence d'un point de vue biologique a peu d'importance sur le plan social puisque c'est dans ces termes-là que les gens pensent et agissent et alors ce qui est intéressant c'est que dans la pensée disons dominée par le paradigme marxiste général le paradigme marxiste orthodoxe et bien on persiste et ceci depuis 40 ans à considérer que les 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 problèmes de racisme comme les problèmes de de genre qu'on appelle d'ailleurs des problèmes de sexisme c'est à dire qu'on réduit toujours des choses des oppressions des discriminations qui sont structurelles qui font partie de de la société qui partent du bas en haut de la société et qui n'ont pas une seule cause on les réduit toujours à leur expression disons idéologique ou à leur partie psychologique mais le genre et la race sont souvent traités comme des conséquences de l'antagonisme de classe classique antagonisme entre prolétaire et capitaliste et comme des conséquences malheureuses mais secondaires et on le retrouve par exemple dans une publication qui a été faite je crois l'année dernière par le Haut Conseil à l'intégration qui est un organisme qui en particulier ne veut pas reconnaître qu'il existe un racisme structurel dans ce pays et qui disait que oui certes il y avait des discriminations contre les personnes nées en France mais dont les parents étaient nés dans les pays d'Afrique que ce soit du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne mais que c'était tous des fils et des filles d'ouvriers bon c'est possible en effet parce que leurs parents n'avaient guère le choix d'être autre chose mais ils n'ont pas les mêmes résultats qu'ils ne sont pas placés de la même manière que les Blancs c'est la même chose qui se passe pour les femmes c'est à dire on dit c'est une conséquence du système capitaliste sauf que les les femmes se retrouvent tout en bas et d'ailleurs avec les gens que moi j'appelle racisés mais c'est quelque chose que bon non seulement à l'intérieur de la pensée de gauche mais même dans des instances qui sont plutôt de droite comme ce haut comité à l'intégration qui heureusement a été dissous on aime bien on aime bien penser car on ne veut pas reconnaître qu'il existe des systèmes comme le genre et la race qui sont des systèmes hiérarchiques alors maintenant oui ce que je voulais dire ensuite c'est qu'il y a des ressemblances très fortes entre le système de genre et le système de race ce qui ne veut pas dire qu'il soit un seul et même système bien au contraire puisque dans tout genre dans le système de genre il y a des racisés c'est à dire grosso modo il y a des blancs et des non blancs et dans le système de race il y a des femmes et il y a des hommes c'est à dire l'antagonisme qui se retrouve à l'intérieur donc il y a des systèmes qui peuvent être comparables par leur façon de fonctionner mais qui ne sont pas pour autant qu'on ne peut pas rabattre l'un sur l'autre alors maintenant je vous ai dit que vous parlerez des différences de ce point de vue et d'autre entre le féminisme matérialiste et les théories post-modernes et queer je vais commencer surtout par les théories queer ce qui tombe bien puisque Alain Renaud voulait entendre parler de de critiques des des butlériens et parabutlériens bon alors beaucoup de gens pensent que tout ça c'est la même chose mais c'est pas du tout la même chose c'est pas du tout la même chose et je vais pointer un certain nombre de différences qui me semble tout à fait essentielles non seulement pour le développement du féminisme mais aussi pour justement l'étude de l'imbrication entre le genre et la race une imbrication qui est rendue nécessaire non pas tant à cause des ressemblances de ces deux systèmes qu'on pourrait étudier séparément mais à cause du fait que beaucoup d'individus sont que cette imbrication est incarnée dans des individus c'est à dire qu'il y a des femmes racisées et des femmes non racisées et d'ailleurs des hommes racisés et des hommes non racisés parce que quand je parle des femmes il faut toujours comprendre qu'il y a il y a forcément des hommes aussi les femmes n'existent pas toutes seules et ceci j'espère que vous l'avez compris pas à cause d'une espèce de complémentarité naturelle donc dans le féminisme matérialisme le genre est un système global qui existe dans tous les domaines de la pensée et de l'activité humaine ce système divise en deux l'humanité pour la hiérarchiser et cette hiérarchie a les mêmes buts que toute hiérarchie la domination par une moitié de l'humanité de l'autre moitié dans tous les domaines d'activité économique politique sexuel intellectuel et qui a les mêmes moyens que toute hiérarchie c'est à dire la contrainte physique et la violence la contrainte idéologique et symbolique et surtout l'exploitation économique qui est à la fois un des buts de cette hiérarchie mais qui en est aussi un des moyens un moyen tout à fait central puisque elle rend difficile voire impossible pour les dominés dans ces systèmes ici les femmes de subsister sans se mettre sous la dépendance d'un membre du groupe dominant dans les théories dans la théorie queer le seul domaine où s'exerce l'oppression au contraire c'est le domaine de la sexualité et là ce qui est très intéressant c'est qu'il manque une page à mes notes alors je vais aller chercher ailleurs parce que connaissant la perversité des imprimantes je me suis un peu prémunis contre elle donc dans la théorie queer le seul domaine où s'exerce l'oppression est le domaine de la sexualité c'est à dire l'assignation de chaque individu à un rôle dans la sexualité est vu comme constituant le tout de l'oppression et donc le but de la division de l'humanité on voit bien ce qui peut en résulter c'est à dire il peut en résulter finalement que dans ce domaine qui est considéré comme faisant partie du privé on peut comment dirais-je s'extirper tout seul de la de la domination alors une autre différence c'est que dans la théorie matérialiste les oppressions constituées par l'obligation à tenir des rôles précis dans la sexualité sont reconnues évidemment selon son genre mais elles sont reliées aux autres domaines d'oppression parce que le genre est un statut social global dans la société qui exige que les deux genres aient des positions et des rôles différents dans tous les domaines et la sexualité n'est que l'un de ces domaines par ailleurs dans la théorie matérialiste tous les domaines sont reliés les positions de genre dans un domaine sont nécessaires aux positions de genre dans les autres par exemple la contrainte à l'hétérosexualité est vue dans le féminisme matérialiste comme l'un des facteurs permettant l'appropriation du travail des femmes alors que l'aspect disons économique c'est à dire le substrat économique de l'oppression des opprimés en général et là en l'occurrence des femmes est absolument laissé de côté il est tu il n'existe pas dans la théorie queer les moyens de l'oppression sont une addition de performances individuelles dictées par des discours ces actions individuelles se déroulent dans un vide social dans cette théorie dans cette théorie il n'existe pas d'institution par exemple que ce soit la médecine la famille la police l'économie la protection sociale l'institution politique ni de pratiques informelles mais tout aussi contraignantes qui tout au long de la vie et dans tous les domaines placent les individus dans des positions obligées ce qui mène à penser que pour la théorie queer il n'existe pas de structure sociale et je veux dire que moi en tant que sociologue ça me choque beaucoup quand j'entends ou que je lis que la structure sociale n'existe pas et je le lis quand je vois qu'elle n'est pas mentionnée dans la théorie matérialiste la domination est vue comme résumant les buts les résultats mais aussi les moyens du système de genre c'est ce système qui crée les deux genres c'est à dire que le système de genre crée les genres les groupes hiérarchisés et qui à leur tour crée leur marqueur c'est à dire les sexes c'est à dire que dans ma théorie du genre la ligne disons causale est inversée disons pour la plupart des gens le sexe comme les organes dits sexuels ou reproductifs selon qu'on met l'accent sur une chose ou sur une autre sont considérés comme une espèce de point de départ comme un substrat naturel sur lequel peut se faire une construction sociale pour moi c'est le contraire pour moi c'est le contraire c'est à dire que c'est la hiérarchie qui crée une division sociale du travail entre deux groupes et que ces groupes sont ensuite repérés grâce à des marqueurs dans le système de genre c'est la c'est un grâce à des marqueurs qu'on trouve sur les individus dans le système de genre c'est le sexe en tant qu'organe et dans le système de race c'est la couleur ou les traits du visage etc mais ces marqueurs ou ces traits ne sont pas premiers dans les divisions qui existent pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas premiers ils ne sont pas premiers parce qu'ils ne peuvent pas en eux-mêmes expliquer l'exploitation c'est à dire qu'en fait l'exploitation ne peut être expliquée finalement que par elle-même et puis pour une autre raison qui est là encore peut-être philosophique en tous les cas qui est épistémologique c'est que je pense qu'il est impossible d'imaginer que la nature nous fournisse des catégories des catégories de pensée des catégories sociales des catégories de pensée des catégories cognitives la cognition est un domaine à soi-même qui ne peut pas être portée par la nature pour continuer sur les différences dans la théorie queer la domination ou plutôt le désir de domination est un trait de la sexualité et ce trait n'est pas considéré comme une construction sociale et dans la mesure où il n'est pas considéré comme une construction sociale il est vu par défaut comme naturel donc dans cette théorie le seul tort de ce trait est d'être inégalement réparti la domination est en autre vue comme une attitude souhaitable et quant au genre ce qu'il aurait reproché ce n'est pas d'exister c'est de n'être que deux le genre est considéré comme quelque chose de souhaitable à condition d'être démultiplié que d'autres genres que les deux à la mode puissent être créés et on voit par les exemples le donné des soi-disant nouveaux genres alors qu'il ne s'agit pas des genres au sens de la théorie matérialiste du système de genre mais d'attitude ou de comportement dans les seuls domaines de la pratique sexuelle et de l'apparence en somme de pratiques individuelles encore une autre différence la théorie matérialiste qui considère le genre comme une construction sociale divisant l'humanité en opprimés et oppresseurs souhaite sa destruction la théorie queer voit le genre et la domination qui va avec comme les éléments de base de la sexualité et du désir il n'est pas question pour elle de les détruire mais seulement de les répartir autrement parmi les individus et à l'intérieur de chaque individu le différentiel de pouvoir expression invoquée depuis le début des années 80 aux Etats-Unis est conceptualisé comme le moteur du désir sexuel pour la théorie queer il est non seulement utopique mais il est non souhaitable de se débarrasser du genre ou de la domination alors là ça pose un problème essentiel parce que la théorie queer se présente comme une théorie constructiviste mais est-elle constructiviste puisqu'elle postule que la sexualité échappe à la construction sociale qu'elle est un donné auquel il ne faut pas toucher sous peine de le détruire le pouvoir par exemple doit demeurer mais il doit circuler entre des gens par exemple entre les hommes et les femmes mais uniquement dans la pratique sexuelle celle-ci est donc vue comme un domaine qui ne communique pas avec les autres domaines et qui est indépendant donc de ce qui est peut-être parce que ce n'est jamais mentionné mais ce qui est peut-être une construction sociale alors en parlant de cette façon du pouvoir de la domination et du désir la théorie queer renaturalise la sexualité et inévitablement dans la foulée elle renaturalise le genre et autant plus que la sexualité et le genre sont quasiment synonyme pour elle donc cette théorie n'est pas constructiviste ou en tout cas elle ne l'est pas entièrement car ce qui est une construction sociale pour elle ce n'est pas le système de genre mais la binarité des genres son but est de faire advenir une multitude de genres entre le genre masculin et le genre féminin alors ici il faut se poser une question importante est-ce que cette multiplication des genres résoudrait le problème de la hiérarchie et bien je pense que non parce qu'on peut multiplier les marges sur une échelle tant qu'elles sont sur cette échelle elles demeurent de simples degrés sur un continuum sur une ligne qui elle reste inchangée et qui est la hiérarchie cette ligne est définie là comme la ligne entre le masculin et le féminin c'est-à-dire entre le supérieur et l'inférieur ces deux pôles qui définissent la ligne l'échelle ne sont en rien détruits ni même entamés un continuum dans la hiérarchie n'est pas une absence de hiérarchie ce continuum par exemple on le trouve très facilement dans le système de race où on distingue quantité de couleurs qui chacune indique des places sociales mais ce continuum loin de supprimer la hiérarchie ne fait que la raffiner entre les noirs et les blancs par exemple que ce soit je parle de territoire de ce qui reste de nos colonies qui sont maintenant des dômes ou des tomes ou des je ne sais pas quoi encore la réunion par exemple ou les antilles entre les noirs et les blancs il y a les mulâtres et puis les métisses et chaque degré d'éloignement de la couleur noire marque une position sociale plus élevée sans jamais supprimer les deux pôles et sans jamais supprimer leur signification sociale la blancheur étant synonyme de suprématie sociale et la noirceur synonyme d'abjection sociale donc on peut se demander si cette multiplication des genres sur une ligne qui conserverait ces deux pôles et qui resterait une échelle pourrait résoudre d'une façon quelconque la hiérarchie et finalement cette position de la théorie queer n'est guère étonnante quand on voit l'apologie du pouvoir à laquelle elle se livre mais cette apologie est limitée au domaine de la sexualité donc ce domaine encore une fois de la même façon que dans ce domaine la domination est considérée comme une chose positive ce domaine est donc constitué en exception en domaine hors société où on peut approuver la domination alors même qu'elle est jugée négativement dans les autres domaines de la société mais surtout la théorie queer en se focalisant sur la sexualité sur le partage de tous les possibles sexuels entre tous les individus perd de vue la raison d'être de la théorie du genre et cette raison d'être c'est de rendre compte de façon non naturaliste de la hiérarchie entre hommes et femmes l'approche queer n'est pas empruntée par les études noires les études postcoloniales ou décoloniales les études subalternes pourquoi ? parce que ces études partent toutes de la prémisse que la division en race est la conséquence de la domination et que son abolition est donc nécessaire c'est à dire que la division en race doit être abolie il suffit de transposer la théorie queer à la lutte contre le racisme pour voir que proposer les mêmes stratégies pour défaire les races que celles proposées pour défaire le genre exposeraient leurs auteurs au ridicule par exemple imaginer d'autres races mais elles existent déjà comme existe le métissage longtemps prôné et qui ne fait comme on vient de le voir que rajouter des échelons intermédiaires sur l'échelle de la hiérarchie de couleur alors maintenant je vais passer à une petite critique de la théorie post-moderne certaines auteurs qui se réclament de la théorie queer ou plus largement de la théorie post-moderne viennent récemment à souhaiter qu'on ne parle plus des femmes et qu'on ne parle plus de femmes moi aussi je considère que ce serait souhaitable et ce sera souhaitable le jour où les femmes et les hommes qui en sont la contrepartie obligée n'existeront plus en tant que catégorie sociale non pas en tant évidemment aucun individu mais aujourd'hui dans notre monde il n'existe pas de société qui ne connaisse des femmes et des hommes il est frappant de constater qu'il existe des termes dans toutes les sociétés pour traduire nos termes femmes et hommes et également que dans toutes les sociétés le pouvoir est détenu par les individus qui s'appellent les hommes tandis que la majeure du parti la majeure partie du travail est effectuée par les gens qui s'appellent des femmes et ceci quelles que soient les différences technologiques idéologiques religieuses entre toutes les sociétés humaines actuelles quelles que soient les idéologies qui justifient cette situation quelles que soient les différences entre les femmes de ces sociétés et les femmes de nos sociétés ou entre les hommes de ces sociétés et les hommes de société cette division demeure alors au prétexte qu'elle n'a pas exactement le même contenu selon les sociétés mais en France non plus elle n'a pas le même contenu selon les provinces en Bretagne ce sont les femmes qui font les travaux qui sont appelées des travaux d'hommes ailleurs dans l'agriculture parce que les hommes sont sur les bateaux alors au prétexte que cette division n'a pas exactement le même contenu dans toutes les sociétés et que partout elle est imbriquée avec d'autres systèmes hiérarchiques certaines en viennent à dire je pense à Elsa Dorlin par exemple qu'il serait impossible de parler des femmes en général la théorie post-moderne prétend dit Catherine McKinnon qu'il n'y a pas de femmes parce qu'il existe toujours d'autres aspects de leurs identités et d'autres bases que le sexe pour leur oppression oui mais est-ce que ça veut dire qu'elles ne sont pas pour autant des femmes aussi parce qu'il existe d'autres aspects de leur identité ou de leur oppression ne signifie pas que l'oppression de genre n'existe pas d'autre part les identités ne sont pas calquées sur les oppressions réelles ou sur leur degré d'importance réelle car chaque personne vit au croisement de multiples groupes et de multiples appartenances possibles elle peut choisir de s'identifier plus à l'un de ces groupes ainsi prenons le cas d'une femme qui serait bretonne prolétaire et mère elle peut choisir de s'identifier d'abord comme bretonne ce qui se fait beaucoup dans les mouvements régionalistes et donc de disons minimiser ses différences avec les hommes puisqu'eux ils sont d'abord des bretons tout le monde est breton elle peut choisir de s'identifier d'abord comme mère ou d'abord comme prolétaire son identité c'est un choix subjectif et ça ne change rien à sa situation objective même si elle se déclare d'abord et avant tout bretonne par exemple elle n'en restera pas moins dans la réalité également femme également prolétaire également mère également habitante de telle ville plutôt que de telle autre également mariée ou célibataire et mariée avec telle ou telle personne bref elle a énormément d'affiliations entre lesquelles choisir son identité une autre approche de la théorie post-moderne est une application particulière du multiculturalisme et elle assume toujours selon McKinnon que les femmes elle assume que dire que les femmes existent c'est supposer que les femmes sont toutes les mêmes qu'il s'agit d'un groupe homogène et uniforme mais en fait c'est un mauvais procès car aucune féministe n'a jamais dit que toutes les femmes étaient semblables de tous les points de vue non ce qui est dit c'est qu'elles ont en commun d'être des femmes de la même façon que les bretons et les bretonnes ont en commun d'être bretons et bretonnes un autre reproche post-moderne au féminisme est qu'il serait essentialiste à cela McKinnon répond comme je viens de le faire que partout les femmes sont inégales et elle dit si vous voulez contester qu'il existe des caractéristiques communes au statut des femmes dans le temps et l'espace démontrez que ces caractéristiques n'existent pas et elle pense qu'elles ne vont pas y arriver et elle termine en disant ce que ces post-modernes semblent dire c'est qu'elles n'aiment pas l'idée que l'inégalité règne partout nous non plus nous n'aimons pas cette idée fini McKinnon alors on voit donc que ce dont il s'agit là dans ces critiques post-modernes faites au féminisme c'est d'un rapport à la réalité et à mon avis il en va de même avec l'idée de la multiplication des genres et donc une contestation du genre par la multiplication des genres et que cette multiplication des genres va se faire par des comportements individuels transgressifs il ne s'agit plus de lutter contre des lois et des institutions lutte qui demande des rassemblements collectifs et qui exigent des prises de risques comme toute contestation politique non il s'agit de se mettre à côté de la structure sociale ou plutôt de prétendre se mettre à côté comme je l'ai répondu je l'ai répondu une fois à une femme lors d'une discussion et qui trouvait ça merveilleux la multiplication des genres qui voyait ça comme une façon d'échapper aux genres et alors je lui dis mais quand vous envoyez vos feuilles de SICU ou quand vous remplissez un formulaire vous êtes bien obligé de donner votre numéro votre numéro de SICU qui est le numéro donné à la naissance de chaque individu dans ce pays qui n'est pas seulement un numéro de SICU soit vous êtes d'un genre avec le numéro 1 soit vous êtes d'un autre avec le numéro 2 soit vous n'existez pas et vous ne serez pas remboursé c'est à dire que ce n'est pas possible d'être à côté de la société il s'agit donc dans cette démarche d'ignorer la réalité ou plutôt de prétendre qu'on l'ignore alors que on ne peut pas vivre un instant sans la prendre en compte de même qu'on ne peut pas traverser la rue les yeux fermés si on ne veut pas être écrasé la théorie queer s'en remet aux individus pour avoir des comportements transgressifs or les comportements transgressifs existent de tout temps et ils sont sans effet sur la structure sociale et à ces différentes façons d'ignorer la réalité sous prétexte de la contester le féminisme matérialiste répond qu'il n'y a qu'une façon de contester une réalité déplaisante et c'est l'action collective je crois que je suis arrivée au bout de mon heure comment comment vous voulez je pouvais j'aurais pu rajouter un commentaire sur par exemple j'ai mentionné Elzadonlin qui dit que quand on je veux dire une espèce de contradiction dans les termes de ces déclarations selon lesquelles on ne devrait plus dire les femmes mais alors qu'est-ce qu'on pourrait dire parce que on ne pourrait pas dire les hommes et les inclure donc ou le commentaire d'Elzadonlin selon lequel on ne doit pas dire les femmes parce que quand on dit les femmes on exclut forcément certaines femmes alors ça je trouve ça extraordinaire parce que on ne peut pas dire les femmes mais si on dit les femmes on exclut forcément certaines femmes donc on utilise le même mot à ce moment là si on utilise le même mot ou si on utilise le mot femme alors qu'il n'y a pas de femmes ça me semble une contradiction logique importante à moins qu'il y ait une autre définition de femmes et je ne vois pas d'autres définitions de femmes qui pourraient prendre le relais d'une définition sociale de la définition matérialiste que je viens de vous donner et qui ne soit pas une définition naturaliste c'est à dire qu'on repart au point de départ c'est à dire qu'on a perdu tous les acquis de la réflexion féministe je pense que encore une fois et ça je ne sais pas si c'est particulièrement philosophique pour moi en tant que sociologue en tant que sociologue engagée je pense que les mouvements de la réflexion sont forcément sont en fait disons suscités mais et inscrits dans la réalité sociale c'est-à-dire dans l'histoire politique au sens non pas politicien mais au sens plus général d'une société ou d'un ensemble de sociétés ici on pourrait dire que on ne parle pas de la France on parle de l'ensemble des sociétés occidentales et je pense que ces réflexions et l'émergence de ces courants par exemple queer et post-modernes signalent bien qu'il y a une espèce de un désenchantement et un découragement et une façon de dire que on ne peut plus espérer amener des changements sociaux ou qu'on qu'on a plus la force de le faire qu'on n'a plus envie de se donner du mal et c'est vrai que ça peut se comprendre alors je dirais à un moraliste que si on se sent fatigué on doit dire je suis fatigué mais on ne peut pas dire que la cause n'en vaut plus la peine je vous remercie beaucoup c'était une limpidité extrême c'est une superbe typologie critique je pense qu'il va y avoir beaucoup d'éléments d'échanges et de discussions je donne tout de suite l'absenté de minutes pour essayer de faire disparaître ce qui me bloque la voix mais je donne la parole à Marie-Pauline pour démarrer la discussion je laisse les plus deux secondes très bien merci beaucoup madame Delphilette d'être ici présente ce soir et nous avoir en effet fait cette présentation positive et critique typologie on va dire critique en effet de deux grandes écoles de théorisation du genre on va dire je vous poserai deux ou trois questions peut-être en les segmentant pour laisser le temps de répondre et puis je reviendrai après je voudrais partir sur sur l'éventuel déplacement ou actualité de la théorie du patriarcat que vous avez rappelé ici que vous avez présenté de manière tout à fait limpide donc pour replacer un petit peu ma question je vous cite la situation des femmes est un sujet de révolte ça c'était vos paroles donc en 1975 et vous dites en 2012 et malheureusement ce constat reste d'actualité donc vous avez identifié le pivot du système que vous appelez le patriarcat en l'institution du mariage qui conduit la femme donc je vous cite à donner sa force de travail à un homme pivot qui bénéficie bien entendu comme vous l'avez également rappelé du concours de la discrimination sur le marché du travail et de la norme donc voilà je voudrais maintenant revenir un peu sur cette question là maintenant que le contrat de travail en tout cas le contrat de mariage pardon en France et au delà l'institution du mariage n'est peut-être plus aussi inégalitaire qu'auparavant que les règles relatives à l'héritage ne sont plus discriminantes comme avant que les modes de conjugalité ont évolué s'agit-il autant du même accaparement des moyens de production par les hommes ce système du patriarcat que vous avez mis en lumière en le resituant dans des contextes de travail indépendant et vous avez rappelé l'évolution des données il s'agissait de 80% de la population à la fin du 19ème siècle aujourd'hui il s'agit de 10% il semble qu'il y a un déplacement pour ce qui est de l'exploitation domestique dans ce cadre-là en particulier donc plus généralement est-ce qu'on peut parler d'une réarticulation entre modes de production relevant de ce que vous avez appelé et que vous appelez le patriarcat et le système de genre donc la mise en lumière d'un système hiérarchique se déployant dans tous les domaines d'activité de la société entre hommes et femmes ou non par rapport à ce que vous avez pu mettre en lumière à l'époque alors je comprends bien ce que vous voulez dire mais vous savez pardon ce qui est très intéressant c'est que le nombre de travailleurs indépendants il était le même quand j'ai écrit cet article en 70 je ne l'ai pas écrit à la fin du 19ème siècle non mais en revanche disons qu'il y a deux choses il y a deux choses différentes il y a le système d'exploitation domestique donc en effet où là les données ont clairement changé en 1975 en effet les données avaient déjà changé et l'exploitation des femmes pour ce qui est des tâches ménagères donc vous distinguez bien les deux modes d'exploitation du travail domestique qui là pour le coup semble-t-il ont quand même beaucoup changé depuis les années 1970 et donc je voulais savoir comment est-ce que vous réarticuleriez ou pas aujourd'hui mode de production relevant du patriarcat et système de genre comme vous l'appelez donc ce système qui se déploie dans toutes les activités sociales ah oui mais pour moi c'est la même chose le patriarcat ou le système de genre je l'ai dit tout à l'heure oui oui bien sûr ce sont des mots un peu différents disons que dans le système de genre il y a dans le patriarcat c'est le patriarcat il faut mettre l'accent sur le suffixe archi c'est le commandement c'est la règle du père et c'est la règle en fait des hommes donc c'est c'est plus statique que c'est pas plus statique dans le système de genre si vous voulez vous avez l'aspect cognitif et donc c'est un aspect à chaque fois ça chaque terme rajoute un aspect à la chose mais en fait c'est bien fondamentalement la même chose dans le système de genre le système de genre est constitué de l'ensemble de ces mécanismes y compris l'exploitation économique donc rappelez-moi ce dont vous pensez que ça a changé depuis 1970 je souhaitais juste vous interroger sur la question de savoir s'il y a eu une évolution ou non des modes de production que vous dites relever du patriarcat donc de l'exploitation des femmes par les hommes et s'il y a eu une évolution comment ça se réarticulerait dans le système de genre qui l'englobe et le dépasse en fait il n'y a pas eu tellement d'évolution il y a eu un ensemble de il y a eu une évolution mais qui a commencé bien avant 1970 date à laquelle j'ai exposé la théorie du mode de production domestique elle a commencé en je ne peux pas dire à quel moment exact elle a commencé mais disons qu'il y a des étapes importantes par exemple les femmes étaient incapables civilement être incapables civilement c'est quelque chose de très grave ça ça avait été décrété par Napoléon mais en fait c'était juste le décret de Napoléon était juste une comment dire une formalisation de ce qui existait de toute façon c'est à dire qu'elle n'avait pas le droit de signer un contrat elle n'avait pas le droit de posséder quelque chose enfin les femmes mariées et par exemple moi j'ai regardé beaucoup de 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 documents successoraux qui avaient été faits à la première partie du 20e siècle parce que je voulais voir parce que j'étudiais la transmission de l'héritage chez les chez les agriculteurs et les même dans les contrats de mariage les plus féroces à l'encontre des femmes les femmes gardaient ce dont elles avaient elles gardaient la propriété de ce dont elles avaient hérité si elles avaient hérité de quelque chose mais disons le 8 qui était là c'est qu'elles n'avaient pas la capacité civile et en ce cette loi qui les rendait des incapables civils au même titre que les mineurs et les fous reposait sur une théorie qu'on appelait d'un nom latin qui était l'imbécillitas sexus l'imbécillité la débilité du sexe le sexe étant en l'occurrence les femmes donc à chaque fois qu'elles donnaient quelque chose à un successeur à un héritier et bien elles étaient elles devaient être autorisées par leur mari c'est à dire elles possédaient quelque chose mais elles ne pouvaient pas en disposer elles ne pouvaient que le léguer elles ne pouvaient que le léguer excusez-moi j'ai fait une erreur elles pouvaient le léguer c'est à dire une fois morte elle le possédait elles pouvaient faire un lègue disant ma commode ou mon terrain ou mes deux hectares ou ma maison ou la maison que j'ai hérité de ma mère ira à telle personne mais de son vivant elle ne pouvait pas le vendre donc si elle voulait le vendre elle devait être autorisée par son mari ce qui fait que de facto puisqu'elle devait être autorisée par son mari ce qu'elle possédait en propre appartenait à son mari de la même façon la plupart des contrats de mariage y compris le contrat légal qui existe encore aujourd'hui il y a un contrat légal de mariage que la plupart des gens qui se marient ignorent totalement et qui découvrent avec horreur au moment de leur divorce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent du contrat de mariage légal donc celui qui existe quand on n'a pas signé un contrat de mariage celui qui existe malgré vous ce qui est très intéressant d'ailleurs c'est le contrat de mariage est le seul contrat qui n'a pas été passé entre les deux contractants et ce contrat prévoit qu'il y ait une communauté dans laquelle tombe tout l'argent liquide ou dans laquelle tombe tout ce qui a été acheté pendant la vie en commun du couple et bien ça s'appelle la communauté il n'échappe pas à la communauté que les biens propres les biens propres sont les biens qui ne sont pas de l'argent et qui ont été acquis avant le mariage ou qui sont venus aux gens par héritage et bien cette communauté a été administrée par le seul mari alors les changements les plus importants d'une part ce sont les changements concernant les droits concernant la capacité civile des femmes ça c'est quelque chose qui a été l'incapacité civile des femmes a été abolie assez tôt avant la guerre en 1938 avant la deuxième guerre mondiale je veux dire et petit à petit au cours des années 60 et 70 chacune des prérogatives du mari comme par exemple le fait qu'il pouvait disposer entièrement de la communauté chacune de ces prérogatives a été entamée et finalement supprimée c'est à dire que ça a commencé par le fait que les maris ne pouvaient pas faire de gros achats sans que les épouses n'aient assigné et finalement c'est passé dans les lois sur la sur la gestion du ménage et maintenant on dit que le ménage est géré par les deux époux alors qu'avant le mari était le chef de famille et qu'il était aussi le chef de la communauté alors il y avait beaucoup beaucoup de prérogatives et la dernière par exemple enfin la dernière qui a été abolie c'est le choix de la résidence commune tout ça a mis c'est une évolution excessivement longue et qui a mis 15 ou 20 ans à se faire alors c'est vrai qu'on se dit et moi je me dis comme vous maintenant que c'est fait ça maintenant que les femmes aussi travaillent à l'extérieur mais ça on le dit si vous voulez on le lit maintenant on le lit maintenant on le disait déjà il y a 40 ans et je pense qu'on le disait il y a déjà 80 ans parce qu'en fait les femmes n'ont jamais cessé de travailler à l'extérieur elles n'ont jamais cessé de travailler pour des salaires c'est une idéologie c'est l'idéologie de ça vient d'arriver hier c'était pas comme ça et maintenant c'est comme ça mais et donc ça va tout bouleverser mais si on regarde la différence entre le taux de femmes au travail en 1970 et le taux de femmes au travail et je parle de travail en dehors du foyer bien entendu d'un travail rémunéré cette différence est tout à fait minime elle est de l'ordre de 2 à 3% donc moi je peux pas vraiment répondre à cette question je suis comme vous étonnée par le fait que alors qu'il y a beaucoup d'obstacles qui semblent avoir été enlevés du chemin des femmes pour leur liberté et bien on ne on n'a pas l'impression on n'a pas l'impression enfin on peut avoir l'impression alors là après ça dépend des jugements individuels on n'a pas l'impression que les femmes en aient énormément profité ce qui est un progrès en revanche c'est qu'il y a des choses dont on parle avant c'était pris pour acquis si vous voulez que les femmes devaient gagner moins que les hommes maintenant ça revient comme un serpent de mer les journalistes en parlent les journaux en parlent les choses ne bougent pas on en est quand même à la quatrième loi sur l'égalité salariale la première a été passée par Yvette Roudy en 1983 1983 ça fait quand même ça fait 40 ans maintenant ça n'a absolument rien changé la dernière loi n'a pas l'air de changer grand chose et c'est là qu'il faut comprendre qu'on a affaire à des structures profondes de la société qui ne peuvent pas être ébranlées juste par une loi tant qu'il n'y a pas justement comment dirais-je un accord de tous les participants et les participants à une action quelconque je vais prendre un exemple qui est peut-être plus simple quand on cherche les causes du racisme et de la discrimination dans le travail par exemple la discrimination à l'embauche il est très difficile de trouver un acteur responsable très difficile de trouver un acteur responsable de ça vous verrez par exemple des gens qui à ce qui s'appelle maintenant le pôle emploi et qui était avant la MPE n'orientaient pas par exemple des jeunes filles d'origine maghrébine vers un emploi de coiffeuse parce qu'ils pensaient qu'ils les envoyaient à la boucherie parce qu'elles allaient être refusées et quand on leur demandait pourquoi ils faisaient ça ils disaient justement c'est pour les préserver elles-mêmes de refus qui serait catastrophique pour elles pour leur estime d'elles-mêmes etc. quand on demandait pourquoi coiffeuse pourquoi elle ne voulait pas employer de jeunes filles d'origine maghrébine elle disait mais c'est pas moi moi ça m'est complètement égale mais c'est pour mes clientes mais les clientes on ne les interrogeait pas et on ne savait pas ce qu'elles pensaient sans doute elles auraient dit mais moi ça m'est complètement égale et elles auraient parlé de la responsabilité encore d'une autre personne etc. c'est à dire qu'il faut bien comprendre que derrière chaque acte qui est socialement consacré et socialement légitime bien vous n'avez pas une personne ou qui est considérée comme illégitée mais qui est de facto légitée vous n'avez pas une personne qui est responsable non vous pouvez avoir vous avez une infinité d'acteurs qui tous se défausse les uns sur les autres de la responsabilité de la chose et on s'en aperçoit par exemple le problème pour ça c'est qu'il faut faire des études empiriques j'ai une jeune collègue qui est sociologue et qui à qui on a demandé de faire un travail sur l'enseignement de l'égalité par les professeurs principaux des collèges et lycées de l'égalité entre les sexes et alors avant de voir comment ils enseignaient l'égalité entre les sexes elle a essayé de voir un peu ce que ces professeurs qui sont censés l'enseigner ce qu'ils en pensaient parce que si vous voulez voilà comment un système marche un système purement législatif parce que là on parle de loi on parle de loi comme si les lois pouvaient vraiment changer les choses alors on dit bon ben les professeurs principaux vont enseigner l'égalité entre les sexes on dirait qu'ils en ont une espèce de science infuse mais ils ne l'ont pas ils ne savent pas eux-mêmes ce que c'est que l'égalité entre les sexes et quand cette jeune collègue pose des questions ils sortent quoi ? ils sortent une espèce de bonne volonté mélangée aux stéréotypes les plus courts parce que de ce point de vue là vous pouvez être professeur de français professeur d'allemand professeur de mathématiques de toute façon vous avez les mêmes idées que tout le monde vous avez exactement les mêmes idées que tout le monde ou les professeurs qui sont chargés de l'orientation professionnelle vous avez des professeurs qui peuvent être d'ailleurs des femmes qui disent bon ben oui quand même quand elles se laissent un petit peu aller qui vont dire ben oui mais là quand même là c'est c'est quand même plus convenable voilà un métier qui convient mieux à une femme par exemple et elles sont chargées de l'orientation professionnelle d'une orientation professionnelle qui est censée elle-même non seulement respecter l'égalité entre les sexes mais promouvoir l'accès des femmes à l'ensemble des professions seulement ce sont des gens comme tout le monde et ils trouvent qu'il y a des professions qui sont bien pour les hommes et d'autres qui sont bien pour les femmes écoutez c'est toujours le problème de la bouteille à moitié pleine et de la bouteille à moitié vide c'est clair que rien n'est acquis rien n'est terminé on va certainement y revenir moi je suis très sensible aux choses sur le temps long et je suis partagé entre l'idée que quand je pense à mes grands-mères ce qui m'arrive qu'il y avait une quarantaine d'années une petite quarantaine d'années en 1945 enfin c'était pas mes grands-mères elles savaient pas qu'elles allaient l'être mais voilà et quand je pense je vois les jeunes femmes aujourd'hui c'est vrai qu'il y a un très grand écart dans le rapport à soi et dans le rapport aux autres cet écart là a été franchi a été accompli cette prise de distance là a quand même été accomplie à travers des grandes lois qui n'ont rien réglé c'est vrai que vous avez aussi entièrement raison de réaffirmer que tout n'a pas bougé que la canalisation des femmes vers certains types d'emplois ou certains niveaux d'emplois y compris dans les grandes institutions est quelque chose qui est dans l'esprit dans l'esprit dans les esprits reste présent alors peut-être avec plus de médiation peut-être avec plus de précaution peut-être voilà on va sûrement y revenir je ne sais pas par quel biais mais Marie-Pauline est-ce que vous aviez encore des questions oui certainement oui voilà donc allez-y éventuellement une autre et puis pour raccrocher avec ce que vous disiez tout à l'heure sur l'orientation des femmes qui sont d'origine maghrébine et qui porteraient le foulard faites attention au micro où il faut parler dedans voilà donc vous êtes engagé pour revenir un petit peu sur le temps plus récent vous êtes engagé dans de nouveaux combats donc contre le foulard la loi sur le foulard en 2004 contre la loi sur le voile intégral et également pour ce qui est de la prostitution puisque vous vous positionnez comme abolitionniste et pour revenir un petit peu sur la question du foulard donc vous vous défendez comme n'étant pas réductible au patriarcat et même à sa dimension islamique comme pouvant être une expression de singularité culturelle le port du foulard et j'aurais voulu enfin j'aurais souhaité vous interroger sur le point de passage entre féminisme matérialiste ou constructionnisme social du genre et différentialisme culturel en effet si l'on reconnaît qu'il y a des facteurs culturels de la construction sociale dans la culture annexée sur l'islam il y a des éléments patriarcaux et vous seriez sûrement d'accord avec une position éventuellement de type féminisme musulman à voir et vous incluez sans doute dans la critique du patriarcat la version islamique du patriarcat et d'un autre côté vous défendez la référence à l'islam comme un droit à la différence et dans la mesure où vous défendez cette reconnaissance à la différence culturelle le vêtement n'étant pas l'expression d'un signe enfin un signe de soumission à la domination masculine où feriez-vous passer la différence entre ce qui dans la culture de ces pays relève ou appelle une critique du patriarcat de ce qui appelle à une reconnaissance ou un droit à la différence c'est à dire si je peux appuyer ça parce que c'est vrai que c'est une question qui nous passionne on a l'impression que dans la référence à une identité culturelle il y a des éléments éventuellement de patriarcat thématisé comme tel et de toute façon éventuellement de soumission et d'assujettissement et par ailleurs la référence à l'identité est un élément quand vous l'évoquez à travers les débats sur le foulard ou éventuellement le voile intégral c'est un élément qui exprime une demande de reconnaissance donc une forme malgré tout de liberté liberté à l'égard des autres qui n'y reste cette demande de reconnaissance et vous avez des besoins de femmes ou des revendications de femmes ce que disait Marie-Pauline dans cette demande de reconnaissance par exemple dans le vêtement etc voilà si je peux le redire d'une autre façon mais pas tellement d'ailleurs c'est à dire que moi je ne vois pas du tout je n'ai pas abordé la question comme un droit à la différence pas du tout j'ai vu dans cette interdiction du foulard tout simplement l'expression d'un racisme tout simplement car quand on parle de l'aspect culturel ou islamique etc on parle de quelque chose d'assez abstrait mais en fait c'est porté par des jeunes filles ou des jeunes femmes qui sont comme on dit issues de l'immigration même si elles sont nées en France qui sont une population qui sont déjà stigmatisées et qui sont une population qui est déjà stigmatisée et sur le plan racial ça c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir mais qui est méprisé et qui a été stigmatisé pendant des années et qui continue de l'être et en 2004 a paru le livre de Saïd Bouamama qui s'appelle l'affaire du foulard la construction d'un racisme respectable et je pense qu'à ce jour c'est vraiment ce terme qui exprime le mieux ce qu'ont été toutes ces affaires du foulard c'est donner un côté un visage respectable à un bon vieux racisme anti-maghrébin qu'évidemment la décolonisation et en particulier la guerre d'Algérie n'avait pas arrangé mais qui était le fait tout simplement de la colonisation je veux dire on méprise et on déteste toujours ce qu'on qu'on soumet et qu'on domine et c'était le cas la France a colonisé l'Algérie pendant plus de 130 ans et deux autres pays du Maghreb et la vision des indigènes qui s'appelait d'ailleurs des indigènes et qui était soumise au régime de l'indigénat ce que peu de français savent c'est à dire qui n'était pas soumis au même code pénal qui était soumis à un couvre-feu permanent par exemple qui pouvait être battu qui pouvait être facilement tué par les blancs qui étaient les colonisateurs tout ça c'est vous parliez du temps long ce ne sont pas des choses qui s'oublient c'était les français de l'hexagone le savaient ou le percevaient et puis quand ces gens qui sont les grands-pères des jeunes femmes que nous voyons aujourd'hui arriver en France c'était comme des manœuvres comme des manœuvres qui étaient déjà pré-stigmatisés parce que ce n'était pas des manœuvres polonais qui venaient d'un pays indépendant c'était des manœuvres qui venaient d'une colonie de la France c'est à dire ils étaient déjà des inférieurs alors par rapport à l'existence de ce racisme que je connaissais et que j'avais déjà commencé à dénoncer j'ai trouvé que porter le regard sur ce malheureux foulard que portaient des adolescentes et considérer que c'était une insulte à la laïcité et en plus à la dignité de la femme parce que il y a des gens qui ne savaient même pas ce que c'était que la dignité ou la femme qui se sont permis d'évoquer ces mots en particulier pendant la commission dite Stasi tout le monde ils sont tous Chirac Stasi et ensuite comment ils s'appelaient Gérin Raoult des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la dignité se sont permis d'invoquer la dignité de la femme tout d'un coup la France a été pleine de politiciens masculins terriblement féministes qui voulaient rehausser la dignité de la femme et qui ont déclaré et le pire c'est que beaucoup de féministes ont aussi déclaré que le foulard était un signe de l'oppression des femmes alors moi ça m'a intéressée à deux égards d'une part parce que en fait et ça je trouve ça typiquement français mais bon je pense que d'autres gens peut-être me diront que c'est pas typiquement français mais je trouve très intéressant au lieu de s'intéresser aux choses de s'intéresser à ce qui est censé les signifier c'est-à-dire les symboles ont plus d'importance que les réalités donc le voile était le symbole de l'oppression des femmes on s'intéressait pas à l'oppression des femmes on s'intéressait à ce qui la symbolise et alors il n'y avait que le voile qui la symbolisait il n'y avait que le voile s'il n'y avait pas eu de voile et bien rien n'aurait signifié l'oppression des femmes rien ni les écarts de salaire ni le temps passé au travail ménager ni les insultes ni les viols ni les meurtres rien de tout ça n'aurait symbolisé l'oppression des femmes alors il y avait ça et puis il y avait aussi la condescendance et le racisme qui était tout à fait visible dans l'idée que ces femmes étaient obligées par leur père leur frère etc qui étaient donc considérées comme des grands sexistes et qui étaient plus sexistes que les autres on ne savait pas pourquoi d'ailleurs mais enfin c'est comme ça ça faisait partie mais ça c'est une chose qui faisait partie de la vision que les blancs ont eu des arabes depuis 130 ans c'est ancien c'est ancien ça déjà quand les français sont arrivés en Algérie ils ont commencé à dire que les arabes maltraitaient leurs femmes mais c'était à l'époque où justement les femmes françaises elles-mêmes ne pouvaient pas vendre la commode que leur mère leur avait léguée sans l'autorisation de leur mari mais les français s'estimaient quand même estimés qu'ils traitaient leurs femmes mieux que les arabes ne traitaient les leurs enfin il y avait des tas de choses qui étaient excessivement choquantes là-dedans ou par exemple le fait que ce qui s'est développé par la suite on disait mais c'est pas normal que les familles imposent leur religion à ces enfants mais c'est pas normal pourquoi ? c'est uniquement parce qu'il s'agissait de l'islam parce que tout le monde trouve absolument normal qu'une famille protestante élève son enfant dans le protestantisme qu'une famille catholique élève son enfant dans le catholicisme qu'une famille athée élève son enfant dans l'athéisme etc c'est-à-dire que tout d'un coup et uniquement en ce qui concernait les familles musulmanes ou dont on pensait qu'elles étaient musulmanes on s'est mis à critiquer l'autorité parentale donc voilà des gens à qui on imputait des défauts beaucoup plus grands qu'aux autres français d'une part des défauts sexistes alors que le sexisme n'a pas l'air de déranger les français plus que ça et d'autre part à qui on refusait des droits qui sont reconnus à l'ensemble de la population en particulier justement les droits parentaux je veux dire tout ça était manifesté par la façon dont on abordait la question et puis aussi on donnait et ça je l'ai retrouvé encore récemment et c'est une chose que j'entends surtout d'ailleurs venant de femmes et qu'on voit dans les commentaires de blog par exemple moi ça me dérange la vue d'un foulard me dérange ça me gêne ça me gonfle c'est à dire qu'en fait qu'est-ce qui est exprimé par là c'est l'idée que quelque chose dont la vue me dérange et bien on peut le supprimer on peut même le supprimer légalement et l'idée que il y a beaucoup de choses qui dérangent beaucoup de monde moi il y a énormément de choses qui me dérangent mais ça ne me viendrait pas à l'idée de demander qu'elle soit supprimée par le législateur donc il y a bien l'idée que les gens qui disent ça et qui sont des blancs ou des blanches qui disent moi le foulard me dérange et ça semble une assise ou une raison largement suffisante pour demander qu'ils soient interdits ça montre bien qu'ils estiment avoir des droits supérieurs à ceux de la population dont on va justement brimer les droits de s'habiller comme elle le souhaite on va peut-être demander s'il y a des questions bien sûr oui surtout qu'il se fait tard théâtre voilà peut-être on peut en recenser trois ou quatre alors mademoiselle oui après vous allez-y j'ai une autre question par rapport à la multiplication des gens et à la situation affective tout à l'heure vous avez donné l'exemple des niveaux de sécurité sociale dans l'administration peut-être d'un genre ou d'un autre mais est-ce que ces gens en fait comme je disais tout à l'heure on imagine ou on désire de la multiplication des gens parce que ces gens différents n'existent pas déjà d'une part et justement est-ce qu'il n'y a pas déjà une action collective de la part de ces personnes qui se situe en dehors de la binarité des gens pour faire changer justement la société l'administration qui n'en reconnaît que deux pour l'instant peut-être que la solidarité ne connaisse que deux gens est-ce que ça a été suffisant pour dire qu'il n'y a que deux gens est-ce que justement on ne doit pas soutenir l'action collective qui existe déjà de la part des personnes qui existent par exemple pour faire évoluer ces formulaires administratifs pour il y a l'action collective en fait qui veut je comprends supprimer le rendu de la sécurité sociale par exemple donc il me semble d'une part cette action collective elle existe et aussi que cette multiplication des gens n'est pas à souhaiter qu'elle existe déjà ces personnes-là sont des gens créés qui vivent réellement et du coup comment vous situez en fait l'action politique de ces personnes-là est-ce que ces personnes-là doivent se faire qu'est-ce qu'elles peuvent faire j'ai l'impression qu'il n'y a pas de plus en fait c'est rien plus qu'un classe politique qui arrive pour ces personnes-là qui existent déjà réellement on prend une autre question oui bien sûr monsieur oui il faut que vous parliez plus fort parlez plus fort le foulard vous avez parlé de toutes les entités culturelles alors moi il y a quelque chose qui me gêne parce que j'ai l'impression que vous mélangez l'identité culturelle et l'identité culturelle appartenance religieuse parce que par exemple ces jeunes filles avec les deux comme d'arabe depuis le musulman il me semble quand même que la culture arabe ne se résume pas à l'islam on peut parler de culture arabe ou musulman on peut aussi parler de culture arabe à part entière et j'ai tout l'impression que le racisme en fait il est de l'autre côté du côté de ceux qui résument la culture arabe à l'islam qui résument l'appartenance de ces jeunes filles à l'islam plutôt qu'à leur arabité et je crois que le coeur de la thé c'est la scie qui est autant hyper-chrétienne que musulman encore une je n'ai pas du tout l'impression d'avoir dit ça une question Julia il y a juste ce que vous avez évoqué à l'instant ça va comment les féminismes internaïstes à l'entrée des phénomènes comme par exemple le cause quand on est viol ou la violence sexuelle sur les races je l'ai intéressé si vous les voyez comme des phénomènes plutôt superstiturés par tes soirs ou si comme des phénomènes de la domination je pense que trois questions alors sur la multiplication des genres moi je je connais pas ces actions collectives bon peut-être qu'elles existent et est-ce qu'elles sont pour supprimer le 1 et le 2 ou pour multiplier parce que vous avez parlé de multiplication des genres et ensuite vous dites qu'elles sont pour supprimer le 1 et le 2 il y a un double aspect en fait il y a multiplier les genres dans la vie dans la société dans les interactions entre les personnes et il y a les actions collectives qui visent à préviver l'administration elle-même donc c'est supprimer le 1 et le 2 c'est supprimer l'obligation de cocher M ou F des enfants de l'air ça a plein d'implications très concrètes dans l'administration c'est des choses qu'on a outil dans d'autres pays avec j'ai dit qu'il y a une pays en Pays-Lamagne c'est droit dans l'Australie qui reconnaît un troisième genre neutre par exemple donc il y a aujourd'hui des groupes de gens qui se réunissent en France aussi pour faire aboutir des choses comme ça pour faire les processus administratifs et la reconnaissance à l'est je comprends je comprends bien mais je pense que les genres si vous voulez c'est pas juste un nom ou c'est pas juste comment est-ce que vous voulez qu'il y ait un troisième genre il peut pas y avoir de troisième genre mais il y a des personnes qui se reconnaissent ni de l'un ni de l'autre ah oui attendez c'est pas à moi de faire quelque chose de ces personnes là vous avez dit plusieurs fois quand on n'en passe et que ça n'existe pas il y a un chose qui a de place pour ces personnes là dans la théorie qui ne trouvent pas leur place parce qu'elles contestent la façon dont cette catégorie 2 est constituée dans ma théorie du genre le genre c'est pas juste une dénomination ou une attitude etc c'est un ensemble qui est constitué avec aussi des situations objectives ou des risques ou des chances objectives et bon à partir du moment mais ça je ne l'ai pas vu encore à partir du moment où les personnes dont vous parlez ont dit quelle est leur situation objective situation objective par exemple leur situation économique par exemple le plafond de verre pour les femmes qui sont sexuelles en fait est encore plus bas que le plafond de verre pour les femmes six genres qu'est-ce que ça veut dire six genres les femmes qui sont né les femmes oui comment ça les femmes qui sont à l'intérieur du genre d'accord mais c'est très apéjoratif pour les femmes qui sont à l'intérieur du genre comme si elles voulaient l'être oui comme six alpins et trois alpins on va laisser d'accord oui on a bien vu d'accord probablement probablement je ne dis pas le contraire la question c'est qu'est-ce que ces personnes veulent faire de ça et disons que je ne le vois pas très bien et est-ce que c'est quelque chose qui est à mettre à côté ou disons qui est à comparer comparer à la lutte contre l'oppression des femmes attendez parce qu'il y a quand même d'autres questions et éventuellement d'autres intervenants donc on a bien compris votre point de vue oui mais la réponse est questionnante elle n'appelle pas forcément que vous la développez maintenant il y a deux autres questions au moins qui ont été formulées alors ce que vous avez dit sur moi je n'ai jamais parlé d'identité culturelle non c'est moi j'assume d'accord mais en tous les cas en fait j'ai très mal compris votre question moi je ne rabats pas vous avez parlé d'un racisme autour de la question du flard oui je pense que le racisme il est du côté de ceux qui réduisent une culture et bien en l'occurrence vous réutilisez la culture arabe puisque vous avez parlé de la culture magrédienne vous réutilisez la culture arabe à l'islam non 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 mais attendez moi je ne la réduis pas du tout à l'islam je dis simplement que le fait que les gens les jeunes filles qui portaient qui portent ces foulards sont arabes elles sont arabes du maghreb je n'ai pas dit qu'elles étaient syriennes non mais je n'ai pas dit qu'elles étaient arabes dans le sens monsieur s'il vous plaît vous pouvez moi je n'ai pas parlé de droit à la différence non non je n'ai pas parlé de droit à la différence culturelle j'ai justement je ne crois pas mais enfin non je ne crois pas non oui je n'ai pas parlé du droit à la différence culturelle mais de toute façon je pense qu'on a le droit à sa différence culturelle tout le monde accepte qu'il y ait des différences culturelles entre les différentes personnes qui habitent dans ce pays et c'est vrai que ça a été très mal accepté pendant longtemps mais on est en train de redécouvrir et vous n'avez qu'à regarder la télévision pour voir comment les plats des différentes régions sont sans arrêt mis en exergue et détaillés de façon à ce qu'on puisse faire une tartiflette à la Savoyarde ou des crêpes à la bretonne etc etc et cette différence là n'est pas acceptée comme faisant partie des différences françaises je vais parler je vais répondre à la question sur le féminisme non j'ai mis en effet les violences sexuelles c'est vrai que en 1970 je ne savais pas très bien comment placer il y a deux choses je ne savais pas très bien comment placer la sexualité dans mon schéma qui n'est pas mais je n'ai jamais prétendu qu'il était exhaustif et je l'ai dit dans l'ennemi principal il y a tout un pan celui disons de la sexualité que j'avais laissé en dehors mais un autre pan que j'avais laissé en dehors c'était celui de la violence et ça je l'ai dit dans plusieurs articles depuis nous ne savions pas qu'il y avait toute cette violence nous ne le savions pas nous avions disons 30 ans en moyenne et nous ne le savions pas c'est quelque chose qui a été découvert justement et que le mouvement féministe a permis de découvrir a permis de découvrir et donc qui maintenant demande à être intégrée dans les analyses parce que la première personne qui a dit ça et qui a parlé de c'est une amie anglaise qui s'appelle Jana Hanmer et qui a un article que nous avons traduit dans la question féministe qui s'appelait les violences et contrôle social des femmes parce que la violence contre les femmes en particulier la violence domestique la violence conjugale est en effet un contrôle et le viol aussi le viol qui soit fait par des familiers comme il l'est généralement ou par des étrangers mais qui est surtout réalisé par des familiers donc la violence est un élément très important de ce système de genre et c'est pas parce que bon au début ce que je vous ai expliqué c'est ce que j'ai fait en 1970 mais pour moi aussi le temps a passé et alors je ne l'ai peut-être pas intégré formellement mais je pense que j'en ai quand même pas mal parlé et je pense que ça fait partie de l'ensemble de ces de l'ensemble de ces là-dessus est-ce que je peux vous demander si l'idée d'une entrée dans les questions de genre disons comme ça par la par les violences faites aux femmes est une entrée qui vous paraît très pertinente topique c'est-à-dire une approche qui permettrait de trouver dans cette espèce d'exacerbation de l'inégalité que sont les violences sexuelles moyens de déployer la totalité du système ou est-ce que c'est une extrémisation du système enfin voilà je comprends bien ce que vous voulez dire mais je pense que beaucoup de chercheuses notamment nord-américaines sont entrées par là je pense à Diana Russell qui a été vraiment la première à parler de ça dans les années 70 ou à Catherine McKinnon qui disons qui a plus pris cette entrée-là l'entrée des violences et en particulier des violences sexuelles et qui a eu à propos du viol qui a d'une certaine façon renversé une certaine doxa c'est-à-dire que bon disons que la thématique de la lutte contre le viol était le viol n'est pas de la sexualité c'est-à-dire grosso modo il y a une bonne sexualité et puis le viol ça doit être considéré comme hors champ quoi parce que c'est pas bien mais ce qui est très intéressant c'est que Catherine McKinnon d'une façon qu'on peut trouver excessive ou non ou en tous les cas qui est intéressante de toute façon a dit mais justement si le viol c'est de la sexualité c'est-à-dire qu'elle a mis la violence au cœur de la sexualité y compris de la sexualité considérée comme normale c'est-à-dire de la sexualité qui n'est pas du viol etc. et maintenant je pense que de plus en plus on considère qu'il y a un continuum de violence en particulier dans la sexualité et c'est pour ça d'ailleurs que l'approche queer est très est très problématique puisqu'elle elle justifie d'une certaine façon cette violence en disant que le pouvoir par exemple votre ami Butler dit que le pouvoir est une dimension très excitante de la sexualité le problème c'est que considérer que la 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 domination qui ne peut pas y avoir de sexualité sans jeu de domination des jeux qui sont est-ce que ce sont vraiment des jeux j'ai eu un petit livre entre les mains écrit par un juriste américain et c'était très intéressant parce que il citait le cas de magistrats anglais qui avait eu à connaître d'un procès fait par un homme à un autre homme pour lui avoir infligé des blessures or la défense de l'homme qui était accusé était que c'était dans un rapport sadomasochiste consenti et la justice anglaise se trouve devant le problème c'est-à-dire d'actes de violence qui sont normalement répréhensibles mais qui dans le cas de la sexualité peuvent avoir été consentis et ils ont trouvé une espèce de moyen juge les magistrats ont trouvé une espèce de moyen terme c'est-à-dire qu'il y a une limite aux blessures qu'on peut infliger dans les jeux sadomasochistes alors c'est quand même très révélateur enfin disons que c'est quelque chose qui interpelle parce que c'est très révélateur de qu'est-ce que ça veut dire parce qu'évidemment la personne qui se plaignait l'homme qui se plaignait disait qu'il avait consenti à un certain degré de brutalité mais que là ça avait excédé ce qu'il avait consenti donc on peut ça pose des questions sur la violence dans et la domination exercée dans la sexualité consentie ça pose des questions aussi sur la notion de consentement la question que ça pose dans la démarche on va en rester là mais c'est de savoir si on on situe les violences dont les statistiques nous disent que l'ampleur est considérable enfin si on les décline harcèlement etc est-ce qu'on situe la violence à la périphérie du système social de domination ou est-ce que on y voit l'expression de la domination en procédant dans l'autre sens c'est-à-dire que ces deux démarches dont à mon avis ce qui serait j'ai aucune compétence à dire ça évidemment à le faire mais si à soutenir une démarche dans ce champ-là je dirais que c'est le quantum d'intelligibilité que les deux produisent mériterait d'être apprécié et c'est pas exclu que voilà oui je comprends bien ce que vous voulez dire mais je pense qu'on n'a pas à faire ce choix ou bien ou bien ou bien ou bien considérer que c'est à côté ou bien considérer que c'est le cœur de la question et qu'il faut partir de là je pense qu'il faut considérer que ça en fait partie comme dans n'importe quel système de colonisation oui parce que j'emploie colonisation ça c'est André Adworkin qui a beaucoup travaillé avec Catherine McKinnon qui l'utilisait c'est-à-dire que la violence ne peut pas s'imposer une fois pour toutes il faut qu'elle soit continue il faut qu'elle soit continue pour forcer les gens à accepter un état de choses qui leur est extrêmement défavorable maintenant la question c'est qu'est-ce que cette violence sexuelle signifie c'est-à-dire que on voit bien à quoi elle sert elle sert à pleurer les gens qui en sont victimes mais est-ce qu'elle les fait consentir et à quoi exactement si vous voulez pour moi ça reste une grande énigme peut-être parce que je suis trop rationaliste mais par exemple la 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 disons le le les actes sexuels obtenus par la violence ou d'ailleurs par l'argent restent d'une certaine façon je constate que ça existe évidemment et que c'est désiré par certaines personnes je ne comprends pas très bien quand même à quoi ça correspond voilà on pourrait juste dire c'est une hypothèse on va être obligé de s'arrêter puisque l'engagement c'est jusqu'à 59 mais on pourrait juste dire que de même que les formes extrêmes de pauvreté l'extrémisation de la pauvreté des plus pauvres du monde apprend quelque chose sur la pauvreté qu'on n'apprend pas qu'on ne pense pas dans les formes graves mais dégradées dans le continuum moins extrême de même on pourrait se demander si l'extrémisation de la domination sous la forme des violences sexuelles n'apprend pas quelque chose sur les formes les plus courantes de domination que vous avez avec aussi évidemment Catherine MacKinnon ou d'autres mais que vous avez contribué sur lesquelles vous avez contribué à focaliser l'attention voilà mais on va s'arrêter on va s'arrêter là merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements